... Quelques heures après l'annonce des résultats de la présidentielle à Djibouti, les réactions sur place n'ont pas tardé. Et malgré un score de près de 100% des voix en faveur du président sortant Ismail Omar Ghele, les opinions sont partagées entre joie pour les uns et résignation pour les autres. On est tous contents. On a voté à 100%. Djibouti est d'accord et soutient toujours le président Yoge. On a été débonheur au bureau de vote. On est tous d'accord. Ce n'est pas un président, c'est un roi. On ne peut pas dire un président, ça. Un président, c'est celui qui fait de belles élections, tu vois. Donc ce n'est pas une élection, ça. On va rentrer 5 ans de difficultés, plus qu'avant. 5 ans de difficultés, 5 ans de chômage, 5 ans de fraude, 5 ans qu'on va être par terre, tu vois. Après une récession en 2020 liée au Covid-19, Djibouti, pays désertique, devrait atteindre 7% de croissance cette année. Un développement économique qui profite peu à la population, dont plus de 21% vit dans la pauvreté extrême, selon des données de la Banque mondiale. Merci. 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 Merci.